Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire du Gauntlet Evo. Comme vous pouvez voir, on est parti sur un deck Diamant Rubi. Diamant Rubi qui est un archétype assez classique depuis plusieurs sets. Depuis le 7-5, c'est un peu moins violent que le Diamant Rubi du 7-5. On peut voir le Vanquish. On a quand même le Blind Side, le Diamond's Favor qui permettent de faire de bons tricks. On a aussi le Fit de Flemme, le Fire Strike. On est quand même assez gâté. Au début, et surtout notre rare que vous avez pu voir, on a le Flamme Guard et surtout le Pulverazor. Je ne l'ai pas trop montré. Et on avait un petit Moonaryu Sharpshooter aussi, mais on n'était pas assez affûté pour utiliser le Wild. Donc là on est en train de faire un peu avec ce qu'on a, c'est toujours comme ça. Rarement vous avez un super truc qui ne bouge pas dès le début de l'Evo. Puisque au début on a juste deux petits packs et quelques cartes. Et après notre deck va s'enrichir de deux autres packs au fur et à mesure de l'aventure. Donc ça arrive parfois même de changer de couleur après plusieurs affrontements. Là on peut voir par exemple en bleu on a le Mystique Naturaliste, on a le Fenix Guard Lancer. Donc on pourrait partir si on récupère plein de bonnes cartes sur un diamant saphir. Et donc Ada, Ada qui marche très très bien. Ada qu'on croise à tous les coins de rue, ainsi que Téros, je crois que c'est les deux qu'on croise le plus en limité. Et on va affronter Team Lagor. Donc Team Lagor qui comme nous va jouer Ada. Donc là on est en Color Screw à voir si on essaie de garder cette main. On a le chariot qui peut être un peu pété avec les petits fantômes ou des troupes avec une bonne endurance. Et on a le Sergent. Sergent qui est très bien en limité. Strike Force Sergent 3-3 pour 4 avec le Speed et Diligence créer une valeur. Donc notre adversaire qui pour l'instant joue diamant, ça c'est pas surprenant. Et qui nous fait un petit Moon Call Ceremony. Une conscription d'un tour 3. Ah diamant saphir, c'est un bon archétype. Donc s'il y a beaucoup de volante, ça va peut-être poser problème. Allez, le Boyz Téroud. Donc 1-3 pour 2 avec une capable one shot, on peut gagner 1-0. Une ressource immédiate. Et on va l'utiliser pour faire le Boyz Téroud, Boyz in the Hood. Ou le Moon Call Ceremony mais bon, c'est peu probable. Non, je rigole bien sûr. On est toujours sans... Ouh, Lama. On est toujours sans notre diamant. Déjà, le Lama, ça va bien nous aider là. Surtout qu'on a le Speed. Donc si notre adversaire nous met une 3-2, c'est dommage. Ah bah le voilà, le petit diamant. Alors est-ce qu'on fait direct le Moon Call plus... Non. Et on met le... Le Lama. Et... Oui, bah il est que 3-3. Donc du coup, je sais pas pourquoi je l'ai tapé. Pour impressionner. Et un Dream Guide. Donc 2-3... Oui, c'est une 2-3 pour 2. Qui permet donc de récupérer un tour 1. Et de lui donner le vol tour 1 dans la crypte. Là, on peut voir. 2-3. Et le Strike Force Sergent. Allez, le Vétéran. Le Vétéran qui va... Qui va peut-être nous attaquer. Nous, ça nous arrangerait là. Il va peut-être garder... Ah bah non, il nous attaque. Notre adversaire qui est assez agressif là. Donc on peut se prendre un Blind Side et autres. Donc... Ah voilà, c'est pour ça qu'il est agressif. S'il nous met le Scolar 0-6. Allez, on peut s'en occuper avec le Diamond Savor. Allez, là une petite ressource, ça serait bien. Voilà. En plus, c'est un diamant. Prochain coup, on pourra utiliser la Kappa de Hada. Donc là, on met notre 4-4 et on va faire... On va faire pop un Lama. Puisque, avec la mobilisation, on a tapé le Lama Herder. Ah, notre adversaire qui a les fantômes. Allez, donc là, notre adversaire... Notre adversaire qui a peut-être un combat de trick. Tiens, là, on n'a pas le Diamond Savor. Ça réfléchit, là, du côté de Team Lagor. Allez, on peut voir le petit Sergent. Là, on fait passer le temps. On regarde les belles images. Donc là, je pense qu'il a dû partir chercher un petit café ou quelque chose comme ça. Ah, et donc, il va nous mettre 1 plus 2 plus 2 avec... Je n'ai pas vu, ça doit être l'imblocabilité, je pense. Voilà, c'est ça, l'imblocabilité. Allez, donc, on a le Turnweaver. Ça, j'aime beaucoup cette carte, puisqu'elle est gratos, voire même elle vous file des ressources. Puisque là, on a plusieurs types de races ardentes. Plus 2 en ressources immédiates pour chaque race ardente. Donc là, comme on en a 3, on va lui péter son scolar. Et on va mettre, peut-être, Dream Guide, le chariot, la chariote. Non, on met le Sergent. Alors, le Sergent, voilà, on peut l'activer avec notre Lama. Donc, le Sergent, Diligence, crée une valeur. Allez, 5-4 et 4-4. On va voir si notre adversaire veut trade. Contre ce Lama. Ouh là, s'il n'y a pas de combat de trick. Ah, le Revert. Ah, ça, c'est bad. C'est le bad. Ouais, donc, pour une ressource, je ne pensais pas. Mais bon, voilà. On a encore le chariot, le chariot qui est un peu notre arme secrète. Si on a 5 ressources, on va pouvoir faire péter des méga fantômes. Donc, puisque la troupe gagne speed et rage 2 pour ce tour. Allez, on a perdu notre Lama. Si, ce n'est pas triste. Ah, voilà, la 5e ressource. Et donc là, on va être très très bien. Notre adversaire qui a plus de 2 cartes. Allez, on commence le grignotage. Donc là, à la fin du tour, notre troupe perd, donc, speed et rage 2. Par contre, elle reste 5-4, puisque le rage 2 est un modificateur permanent. Donc, on va pouvoir, comme ça, mettre une petite touche de nitro, là, sur chacun de nos bestiaux. Et maintenant, voilà, on va pouvoir utiliser le sergent. Je pense qu'on va rendre le Lama... Le Lama... On va propulser le Lama avec une bonne turbine, là. Voilà, c'est des chevaux mécaniques. C'est un peu con, quand même. Le mec, il a un attelage à l'avant avec une propulsion à l'arrière. Bon, j'espère que les chevaux, ils galopent vite. Allez, donc là, on continue de presser un petit peu. Si notre adversaire veut trade un de ses fantômes, bah, tant mieux. Puisque, on a le Dream Guide, hein. Donc là, voilà, notre adversaire qui tombe un peu dans le panneau. On perd une troupe d'un coup de 1. Mais, voilà, avec le Dream Guide, on peut récupérer une troupe, hein, justement, d'un coup de 1. Et hop ! Et un Blessed Scoot. Et une ressource. Et ça sent pas bon pour notre adversaire. Diamond's Fever. Ok. Donc, il a choisi les deux charges pour pouvoir refaire pop un coup de fantôme. Donc là, je pense, on va peut-être booster, hein, le Menestrel ou le Dream Guide. Et là, notre adversaire qui est à poil. Un Battle's Crivener. Donc, hein, là, pas Speed. Voilà, Speed et Rage. C'est pas mal, hein, Battle's Crivener avec Speed et Rage. Ah, et je pense, notre adversaire, en fait, qui doit laguer un peu, parce qu'il y a beaucoup de temps entre chaque carte. Je pense pas qu'il les lise à chaque fois. Oh, 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 oh. Un petit coup de chariote. Allez là au bout d'un moment notre adversaire qui va devoir commencer à trade Et nous on a encore plein de troupes à booster On a encore notre lama, notre menestrel, notre guide Allez ça commence à faire du double block Et un écolier Ah le petit flamthorn archer, très bien Très très bien Donc un cap 1 one shot, on peut faire un point de dégâts à une troupe ou un champion Allez là on commence à lâcher les chevaux Donc le sergent qui est safe Notre elf qui est safe Donc si notre adversaire là veut bloquer avec ses fantômes On lui offre tous nos fantômes Allez notre adversaire là du coup qui est en mode top deck mais ça va être compliqué là Ça va être très compliqué Oh là ça utilise les six ressources pour piocher Allez trois ressources Un sweep away sur le sergent Ce qui change pas grand chose vu qu'il a le speed J'aurais peut-être pas mis ça sur le sergent perso Ouais J'aurais mis ça sur un truc qui avait pas le speed Et victory Victory Allez qu'est-ce qu'on gagne ? Un parallel reality Donc la troupe que vous contrôlez gagne quand elle attaque Vous faites une copie d'elle Et ensuite vous faites un revert Donc on peut voir là maintenant on a trois cultivators Deux James Coot qui peuvent avoir le vol si on prend le petit archétype diamant saphir Donc on a un battle scrivener On a un autre menestrel Et un diamond feather Donc en gros c'est de la daube On a rien récupéré d'utile Il y a des fois c'est la fête On a la moitié du pack qui sert Et des fois non Et on va affronter Cerber X Voilà c'est dommage D'un autre côté on a le pulvér azor Je pense qu'on va garder cette main Juste pour la pétitude du truc Donc le pulvér azor Qui permet de donner rage Pour chaque troupe ardente que vous contrôlez Donc si vous avez trois troupes ardentes Vous avez rage 3 Et ça toutes les créatures du board Donc le pulvér azor On peut voir voilà Speed 4-3 déploiement Les troupes que vous contrôlez Gagnent rage 1 pour chaque différente troupe Parmi la race ardente Donc on a un bard Quand on joue une carte wild On gagne un PV Donc là on est bien parti En fait il faut juste qu'on entasse les créatures Qu'on les perde pas Et au tour 5 ça va être l'horreur L'enfer sur terre Voilà le pulvér azor Pulvér azor Qu'on peut voir aussi Sur certains decks Certains decks construits Pour l'instant C'est un peu timide Mais voilà C'est une carte Qui a un gros potentiel On en voit Sur du diamant wild Pardon Sur du ruby wild Avec un petit Petit chat dans la gorge White's favor Est-ce que ça pop du dreadlings ? Non ça crée des valeurs Ok Allez on aura le dueliste Au prochain tour Le sergent Tout ça c'est speed C'est très très bien Allez si on peut faire Un sergent dueliste Dueliste Et ensuite Un pulvér azor Donc là vous avez compris Si on récupère un diamant Ah ça va être horrible Puisque Ouh Donc on aura Rage avec nos Rage avec nos fantômes Et notre ami Qui nous a mis quand même Intrépide conjureur Double valeur Donc l'intrépide conjureur Quand il est valorisé Crée un clone de lui même Et voilà On est encore sur le Color screw Allez le Fire strike Pour virer Pour virer Le conjureur Qui n'est pas valorisé Du coup Ça nous a retardé Voilà D'un tour Sur le sergent Donc là Est-ce qu'on met Ah C'est bon ça Est-ce qu'on met Le dueliste Est-ce qu'on met Le sergent Allez petit fantôme On va faire proc Donc cette valeur Donc là On a un elfe Un humain Et un orque Donc Un petit Un petit Rage 3 C'est bon ça C'est bon ça Tintin Alors est-ce qu'on met Le dueliste Est-ce qu'on met Tout de suite Le pulvérésor Là Là Si notre adversaire Tape son board On peut On peut On peut On peut faire Le OTK Donc chaque fantôme Tapera à 4 Ouh là là Ouh là 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 ça va faire mal Je pense Ça va faire mal Les deux côtés On va le pulvérésor Allez ça attaque On va On va essayer D'amortir un peu Le choc Quand même Parce que 9 Ça fait beaucoup Donc là je pense On va mettre Le dueliste Ouh Ça fait très très mal Ça Ouh là là Ouh là 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 Ouh là là Bon du coup Bon du coup Si on avait su On n'aurait pas bloqué Puisque là Du coup On a plus Crash 2 Alors est-ce qu'on met Le dueliste Est-ce qu'on met Non on va mettre Le pulvérésor Donc Ok Donc voilà Toutes nos troupes Là on a H2 Et voilà Et voilà C'est le TK Moins 1 18 points de dégâts Bim Vitale Bon On aurait pu On aurait pu avoir Même rage 3 Mais bon Rage 2 Ça suffisait Bon Bah voilà Petite Petite game On s'est pris un tour à 13 Quand même Le tour d'avant Petite attaque à 13 Suivi d'une réponse à 18 Ah c'est beau le limiter Ah puis voilà On affronte Téros Alors dans le genre Je te fais 20 points de dégâts en un tour Je voudrais Téros Et on va affronter Donc Legan Legan qui va nous jouer Donc un deck Un deck Téros À base sûrement Donc de Dreadlings Puisque c'est la coutume Ah on a l'Orbiculon Direct en début de partie Ça c'est très très bien Donc une 1-1 pour 2 Qui se transforme en 4-4 Avec la diligence Du coup dès le début de la game Bon là on commence Pas c'est dommage Mais c'est le genre de truc Qui met une bonne grosse pression Ah c'est bien En plus On a On a comment ça s'appelle Un petit vétéran rider On a le Ah je vais y arriver Le Royal Herald Qui permettra donc De taper cet Orbiculon Royal Herald aussi Assez violent Puisque du coup Il y a plein de trucs Avec la diligence là Power and Pain Avec sûrement Pop de Dreadlings Voilà c'est ça Pop de Dreadlings Donc on fait On fait pop Tour 4 Tour 4 Underworld Avec les pouvoirs Donc du socket Avec un peu de chance On pourra attaquer Avec cet Orbiculon Ouh bah ça a l'air bien parti On peut attaquer On peut attaquer avec Et ensuite jouer un Flamenguard Par exemple Ou un Battle Scrivener Et faire une diligence Avec le Royal Herald L'Alberd L'Albarde Royale Ah le sweep Ah le sweep Ouais c'est pas très gentil ça Bon c'est pas grave Bon c'est pas grave un prochain tour On peut faire Orbiculon Mobilisation Royal Albardier Ou mobilisation Sur le Flamenguard Ça marche aussi Et notre adversaire Qui joue Tricolore Et donc là Le webspinner Qui permet de donner Rage 1 A toutes les araignées Allez le Albardier Sur la 4-4 C'est mieux Donc 3-3 Steedfast Pour 4 Le seul problème C'est le double threshold Faut dire Sinon ça serait Fort quand même Et on a donc La mobilisation Si vous avez une troupe Ça sort pour 2 Et le mat progénitiste Putain notre adversaire Donc quand une carte underworld Rentre dans votre main Vous faites pop 1 Dreadlings Et Quand vous faites Vous pouvez faire En one shot Une conscription Je crois qu'il y a Un pop 2 Dreadlings Aussi pour la conscription J'en suis pas sûr Mais il me semble Il y a un truc Il y a pas mal de texte Donc notre adversaire Qui ne bloque pas Et on a L'out flank Le contournement Donc avec mobilisation Pour donner pareil Un petit boost en stat Un peu comme le blitz Mais en plus défensif Donc voilà Là on a des bestioles Avec rage 1 Ah le webscribe J'allais dire Donc le webscribe Plus cultivator Donc a priori Pas de combat de trick Et autre On va pouvoir juste Gentiment bloquer Avec le scrivener Et le halbardier Notre orbiculon Qui passe de 4 Et donc nous On va pouvoir commencer A les tabasser Avec nos petits fantômes Si on a la chariote Du diable Ça serait bien Non Bon c'est pas le cas Donc je pense On va continuer D'attaquer avec cet orbiculon Ouh Ça c'est agressif Ça Ouh la vache Pinaise Diantre Bigre Bon là on peut jouer Le blindside Plus le outflank Donc il y a un mobilisé Plus 2 Plus 4 Comme je le disais C'est l'inverse du blitz Et le Le outflank Ouais donc L'inverse du blitz Et le blindside C'est plus 3 Plus 3 Ouais ça réfléchit Là du côté De l'adversaire En plus là Donc 0 ressources Pour notre ami Donc pas de combat de tric Allez ça réfléchit Pendant ce temps là On peut regarder Le beau petit cours d'eau Les papillons Qui volettent Et l'herbe Qui est aussi Le gré du vent Ah voilà Donc là on peut voir Un broombot Plus cultivator Donc on va peut-être Faire le Le outflank Sur le Le halbardier Et ensuite Le blindside 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 Qu'est-ce qui est intéressant Ah notre ami Qui a pas Qui a pas bloqué Ni avec le projet Genitiste Ni avec Ni avec le prélat Ah si Qui a bloqué Ouais voilà Donc parfois Sur les combats Avec plein de trucs C'est pas facile à voir Et je pense On a perdu ce halbardier Et on récupère On récupère quand même Un bon avantage Sur le plateau Ouais et là du coup Ça réfléchit Là du côté Là du côté De l'égame Allez On va faire un petit peu On va faire un petit peu On va faire un petit peu Allez donc réfléchissement Réfléchissement Donc pendant ce temps là Ah voilà Strangle ça repart Strangle sur le flamme guard Notre ami là qui ne veut pas se reprendre Un coup de blocage Chaque on se crie Donc c'est ça Quand une troupe rentre dans la main Ca fait propre des draglings Et vu que quand on construit on met une troupe dans la main Ca fait propre que les draglings C'est ça je ne me rappelais plus trop De la petite fourberie Allez donc Ah le turnweaver Turnweaver qui est pas mal Donc là on va On va réattaquer On ne va pas se gêner Alors je sais pas Si c'était la meilleure façon On aurait pu garder un peu sous le pied Le vétéran rider Vétéran rider qui peut se faire tuer Sur un double bloc D'un autre côté Ah notre adversaire Qui pense que j'ai un combat de trick Donc bon On perd pas On perd pas le rider Mais ça aurait pu Aïe Donc en gros On sait qu'il y a une troupe Qui vient de rentrer dans sa main Allez diligence On va regagner 3 PV Donc là c'est quand même pas mal Ce petit scrivener Sur ce match up là Puisque On va On va quand même Éviter Éviter de se prendre Un one shot Ah une belle conscription Donc on a Le détaille de Charger Qui est Qui est en bicolore Et le Flametorn Archer Alors est-ce qu'on refait Full swing encore Ouais bah on est parti On est parti Ça va devenir de plus en plus compliqué Pour notre adversaire Ah là il va devoir Traîner une de ses 4-4 Enfin une de ses 1-4 Et il choisit donc De perdre le cultivateur Bon là ça sent Ça sent bon là 4 à 27 On va passer à 30 Même Allez le Manwreck Sorcereur Rappelez-vous Rappelez-vous on a l'Archer L'Archer qui va pouvoir En gros Faire Faire un point de dégâts Booster Amno Fantôme Voilà Donc on avait le Lethal Notre ami Notre ami qui a vu ça Il ne devait pas avoir de sort de retrait Et on est à 3-0 Donc Ah bah on récupère un pack Donc le Copycat Merci Ça sert bien à rien Donc par contre ça c'est sympa Le scout Conscription Après je ne sais pas si on a assez de conscriptions Pour prendre ça Quand on fait une conscription On récupère une valeur Boostero de Valade Donc encore une conscription Le Mooncall Cérémonie Conscription Le Talon Keepwatcher Aussi très bonne troupe Donc on va peut-être essayer de mettre le card taker On a pas mal de conscriptions On a 4 cartes au moins 4-5 Si on met le scout Donc le Mooncall Cérémonie Et je pense Ouais On va peut-être mettre le card taker Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Allez Donc là par contre 18 troupes Va falloir Falloir écrémer un peu Donc ce Talon Keepwatcher Qui n'est pas assez agressif L'Orbiculon C'est bien Mais il faut vraiment l'avoir En mode top deck En début de partie Donc du coup Flamme Gord C'est un peu pareil A voir si on On ne vire pas trop De 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 Carterly Game Je pense Je pense L'outflank On va peut-être l'enlever Je regarde ce qu'on a de beau Allez on va mettre On va mettre un autre Allez Ménestrel Voilà J'étais en train de chercher Et on va partir Avec ça Donc 14 troupes Plus 4 cartes de conscription Donc on est à 18 troupes C'est quand même pas mal Et on va se lancer Donc dans un quatrième combat Donc là un petit palier de plus Puisque là maintenant On va affronter des adversaires Qui ont aussi ouvert Deux packs Allez du coup J'ai peut-être encore changé d'avis Non On garde ça La chariote La chariote c'est pété quand même Enfin c'est pas forcément pété Mais sur certaines situations Ça va pas vous aider Mais sur d'autres Ça va bien enfoncer le clou Et on se relance Donc quatrième affrontement Donc là comme je le disais On va affronter des joueurs Qui ont aussi ouvert Deux packs Et Ifstone Qui nous joue Donc Ada Ouh Ouh C'est une belle main ça C'est dommage On a pas de Trop de début de partie là En plus Ah notre adversaire Qui mulligan J'allais dire en plus Notre adversaire Qui a fait péter La belle pochette Avec le phénix Donc si on récupère Une ou deux petites troupes Là Le pulvérésor Qui va déjà donner Rage 2 Si on garde Le Stormbrinder Et autre Ah ça c'est bien Ça c'est bien On l'aurait aimé Au tour d'avant Pouvoir jouer un tour 2 Mais du coup Du coup c'est bien quand même Avec un peu de chance On va récupérer un elfe Ou un humain Et un orc Un petit brut Et à 3 de speed Quand il fait son attaque Si un joueur Ou une créature A déjà subi des dégâts Elle prend 2 points en plus Ouais c'est mieux que C'est mieux qu'un stormrider C'est vraiment n'importe quoi Cette conscription quand même Donc là en gros Avec le feed the flame Si on veut On peut On peut buter une créature A 5 en endurance Et notre adversaire Qui fait tour à vide Tour à vide Tour à vide C'est moche Donc là on peut faire Stormrider Menestrel Enfin Menestrel Kappa one shot Stormrider Bon je pense pas Qu'on le fasse Je pense On va On va On va attendre nos fantômes Oh là là Si on récupère Un shard là Ça va être Ça va être L'apocalypse Decree of banishing Donc le bruta Voilà Le bruta Donc ça va On perd pas notre Notre compte de race Allez les fantômes Est-ce qu'on met Un petit menestrel Non Non On est parti Rage 2 Direct Allez Tac Donc petite Petite attaque A 10 là En En préventif Et si notre adversaire Top deck Pas sa ressource Si c'est bon Il pioche sa ressource Donc il va pouvoir Ouh Bah c'est bon ça C'est très bon ça C'est très très bon On va pouvoir faire Un feed the flame Et c'est C'est gg Ah le pulver Azor Qui est quand même Une belle saloperie Et hop Donc quoi qu'il se passe Notre adversaire Qui va prendre Ah Bah encore J'allais dire Ouais Bon Notre adversaire Qui aurait pu Qu'aurait pu prendre 6 ou 9 Vous pouvez le laisser A 1 Bon c'était pas létal Mais c'en était pas loin Et bah nous voilà A 4-0 Et on va affronter Grilic Ah Notre adversaire Qui nous a mis Le good luck à chef Là On avait On avait pas répondu Et la chariote La chariote La chariote Et en plus On a tour 2 Tour 3 Tour 4 C'est bien Et on récupère Un 3ème shard Allez petit scout Donc le scout Diligence Conscription D'un tour Ensuite Je suppose On va mettre Le Storm Rider Yasukens Fanatic Donc rage 1 Avec Quand on fait Une conscription On récupère L'invincibilité Alors je me tâte Est-ce qu'on met Le halbardier Non On va peut-être Faire Storm Rider Et au prochain tour On fera Conscription Chariote Ouais voilà C'est On exploite Mieux Nos ressources Comme ça D'autre côté Il y a aussi Le sergent A jouer On va voir Ce que va nous faire Notre adversaire Oh la la Ah la 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 Ah la carte Qu'on ne veut pas voir Aïe 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 Donc l'underworld officer Un blocable Et pour chaque Troupe Underworld C'est même pas Le nombre de races Ou autre C'est à chaque troupe Underworld Il récupère Et bien plus 1 On attaque Donc là en gros Ça va être une 4-2 4-2 Un blocable Pour 3 Allez on pourrait faire Albardier Chariote Je pense Je pense C'était le plus optimisé En termes de dégâts Là on va faire 3 C'est sûr Mais du coup Du coup Tour d'après Je pense la chariote Sur 2 tours Ce serait rentabilisé Un peu plus Ouais donc là J'étais en train Sûrement de me dire La chariote Finalement c'était Peut-être mieux Et donc là en gros Dans 3 tours On est mort Alors là Il suffit que notre adversaire Nous sorte Juste 2 pauvres troupes Underworld Exenta Exenta Tanger Bon bah voilà Ça arrive Ça arrive Ça arrive Si on chope pas Notre sort de retrait Ça va être foutu Voilà On récupère encore Une ressource Donc là Là ça va être compliqué Bon de toute façon Même si tout à l'heure On avait joué la chariote Ça aurait pas changé Grand chose Puisque le Exenta Tanger Fait quand même Du dégât En regagnant Plein de PV Et autres Allez on fait un coup à 8 Bon espérons que Qu'on prenne pas encore Trop trop de dégâts On va prendre 5 Aïe 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 Et là encore un shard Allez on va mettre Un coup de chariote Ah finalement On aurait peut-être Pu le faire Donc là C'était peut-être Un petit Un petit erreur de calcul De mettre ce sergent Finalement La chariote Aurait pu taper Quelques tours Voilà donc là Tout à l'heure On a pas attaqué Avec le scout Donc on a perdu Un point de dégâts Là on a pas l'air De réattaquer Avec ce scout Allez donc On peut voir Le Quachrit Stosker Qui arrache 3 Ah la la Putain en fait 10 Putain ça se trouve Putain ça se trouve On aurait pu la gagner Cette game Là c'est pas perdu encore Mais Ça a l'air bien parti Donc là Donc là On a raté Deux points de dégâts Donc un avec le scout Là Voilà le scout Je le montre Et au tour d'avant On ne l'a pas On ne l'a pas On ne l'a pas Engagé non plus Et on a aussi Le coup de la chariote Qu'on aurait pu jouer Un tour plus tôt Plutôt que le sergent Ah putain on le laisse à un Voilà Et le scout Ah je montre le scout Bon bah voilà C'est bien fait pour nous Si on perd la game Ça nous apprendra A pas compter A faire la fainias Et à pas compter Les points de dégâts Voilà Et bah oui Il est là le scout Le scout toujours Toujours prêt Ah dread apprenti Voilà Bon bah c'est GG C'est le GG Et il fallait compter Donc voilà Il faut compter On aurait pu faire Un 5-0 Ah voilà Il était 2h du mat Ça explique cela Je devais jouer Sûrement le week-end Et bah ouais C'est ça C'est ça de ne pas compter Il faut faire des mat Les enfants Ah en fait voilà C'était une technique C'était pour pouvoir finir Sur une belle game Chariote Pulverizer Et on va affronter Le mangeur de lotus Donc le mooncall ceremony Qui peut faire une conscription Mais voilà On a le kartaker Je vous disais Quand on fait une conscription On crée une valeur Si on pioche pas de tour 3 Je pense on va faire On va faire chariote Et puis tour 3 Et puis tour 3 Mooncall ceremony Et encore un shard Ah bon bah là C'est C'est dommage Bon là du coup On peut faire Earth Color Valor C'est bien Il nous file direct La troupe Qui est bien Avec une valeur On va pouvoir piocher Bon là du coup Ça va bien se goupiller Notre tour 3 Mais je pense Objectivement On aurait du jouer La chariote Là on va faire Earth Color Valor Et un Blind Side Très bien Donc prochain tour Normalement chariotage On a notre threshold Pour la kappa de Hada On est bien parti En tout cas sur cette game Et un Furious Blitzer Et qui n'attaque pas Ah donc Ok C'est bien Le traversaire Qui se dit Que ça se trouve On va On va faire Le double bloc Et du coup Du coup Il va Il va perdre Sa 4-4 Pour une 3-4 C'est pas une bonne affaire Allez donc là Comme vous pouvez voir On aura 3 Trois races différentes Et un Storm Rider Ok Storm Rider Qui va pouvoir Revert Revert Une de nos troupes Allez donc Kappa de Hada Pulvérisation Est-ce qu'on met la chariote En bluff En gardant Le Blind Side Je suis en train De compter Voilà On va faire On va faire chariote Blind Side Ah même pas On joue On joue direct L'agression Donc là Du coup Si notre adversaire Prend les dégâts Et qu'au prochain tour Il utilise sa kappa Pour revert Mon fantôme Ça va être Ça va être très bon Ça va être très bon On a plus de 2 cartes 3 cartes en main Ça recycle Ça gagne un peu de PV Ah il est là Il est là Un petit rasage Un petit rasage Ouh c'est bon ça Oh c'est très très bon ça Alors est-ce que ça va revert Mon fantôme Normalement oui Puisque là en gros Il attaque à 2 Pour prendre 4 C'est pas très rentable Allez ça se triture Les méninges Et donc on nous dit Le puverisateur A été listé Par les Eau Claire De Coctepel Pour remplacer Gorn 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 qui maintenant Protège Le Fellowship Si vous avez vu la carte Il y a toute une troupe Allez le Weaver Weaver qui va nous permettre De faire Pulverazor Weaver Chariote Ou Blindside C'est vous qui voyez La chariote C'est rigolo aussi Voilà Ce tour de port Ce tour de port Oh 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 Ça le fait marrer Ça le fait marrer le go Allez tailleau Allez 9, 4, 8, 3, 5, 1 7, 3, 7, 4, 5, 1 Voilà Bon courage Bon courage Tu as 2 troupes Tu as 2 troupes Pour bloquer Donc au pire Tu bloques la 9 Et la 8 S'il n'y a pas de combat de trick Et ça prend Ça prend quand même 24 Et un memcouiche Ah c'est pas mal C'est pas mal quand même C'est pas mal du tout Là du coup On va juste le mettre à 4 Et ça va être compliqué Pour notre ami Allez là de toute façon Il n'y a pas le choix Il faut qu'il nous sorte 2 troupes Ou c'est la mort Ou des sorts de retrait Mais voilà En gros il faut qu'il gère Il faut qu'il gère les 3 troupes Ah c'était un petit tour Assez violent quand même C'était très moche Voilà je pense On avait quasiment 40 points de dégâts Sur la table Alors est-ce qu'il y a un sort de retrait Ou une autre troupe Ah voilà C'est le GG C'était la valeur Qui restait en main Ah non il y a la capa Il y a la capa de Marshall Joséphina Ouais de toute façon Là il n'y a pas le choix Il faut utiliser la capa Sinon c'est la mort Et donc S'il n'y a pas la capa Voilà Donc il utilise sa capa Là si on pioche une autre troupe Avec le speed Rappelez-vous de la chariote C'est GG aussi Et voilà Le scout Bénissez les scouts Mes amis Le scout Qui nous a tué Tout à l'heure Enfin C'est moi qui le pilote Mais quand même On va dire que c'est de sa faute Donc le scout Qui nous a tué Tout à l'heure Va nous filer la victoire Aujourd'hui Donc du coup Voilà c'est le principal Il sera pardonné Pour avoir raté Le létal A la game d'avant Et donc là Vous avez compris Notre adversaire Va tout bloquer Sauf la 1-1 Qu'on va rendre 4-4 Et voilà Donc c'est le GG On va finir sur un 5-1 Et alors qu'on aurait pu finir Sur un 5-0 Donc résultat C'est positif On gagne On gagne un petit peu Un petit peu de pack Donc on n'a pas forcément Des cartes qui se vendent très cher Sur cet Evo Donc le sharpshooter C'est quand même La bonne troupe Sinon le copycat C'est 30 plates et autres Donc là Bon je pense On a quand même Gagné de quoi faire Sans plates Et repartir Sur un Sur un nouvel Evo Donc voilà J'espère que ça vous a plu C'était le petit Le petit limité Des vacances Donc comme d'habitude Je vous le disais Je suis parti Pour une petite semaine Donc je vous ai mis Tous les castes En même temps Donc essayez De les garder Un petit peu De ne pas tout Tout mater Et de faire durer Ça la semaine Donc merci à tous D'avoir suivi cette vidéo Et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada